Bonjour, tu te souviens que nous avons laissé Paul et Silas en prison, où toutes les portes se sont ouvertes par un miraculeux tremblement de terre venant de Dieu ? Alors le gardien, tout tremblant, fait sortir Paul et Silas. Il lui raconte le sacrifice de Jésus pour pardonner ses péchés ainsi qu'à toute sa famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tous croient à ce merveilleux message et sont baptisés. Seul le Dieu Tout-Puissant peut faire de si grandes choses. Il n'a pas puni ce gardien, mais il l'a sauvé, car Jésus connaît les cœurs. Et pourquoi tous ces prisonniers sont restés dans la prison ? La Bible ne le dit pas, mais je pense que Dieu a aussi touché leur cœur. Peut-être que quelques-uns ou tous sont devenus chrétiens. Alors, ils ont trouvé une délivrance plus grande que sortir d'une prison injuste, car Dieu délivre de notre mauvais cœur et de l'enfer. Paul et Silas ont compris et vu que le Saint-Esprit les a envoyés dans cette ville pour annoncer le salut, le pardon des péchés. Même en prison et même par des cantiques et des prières, il faut toujours être prêt à obéir au Seigneur. Le lendemain, les chefs de la ville ont voulu relâcher Paul et Silas, et Paul leur a montré leur faute. Nos amis ont pu revoir Lydie et les nouveaux chrétiens, mais les chefs leur ont demandé de quitter leur ville de Philippe. Là aussi, notre équipe aurait pu se plaindre que c'est injuste, car ils n'ont rien fait de mal pour être chassés ainsi. Mais ils savent bien que Dieu est au-dessus de tout, même des décisions injustes et méchantes, car il fait tout ce qu'il veut. On dit qu'il est souverain. Donc, pour Paul, Silas, Timothée et Luc, c'est la volonté de Dieu de partir, et ils se réjouissent que Dieu va encore les utiliser. Et ils savent bien que le diable, l'ennemi de Dieu va encore les attaquer. Ce n'est pas important, même si ça fait mal. Ce qui est important, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, va être proclamée et que des gens vont être arrachés des griffes du diable. C'est ainsi que Dieu est glorifié. Alors, toi non plus n'aie plus peur. Si ton cœur appartient à Dieu, alors sois prêt à lui obéir dans toutes les petites choses de la vie. Et Dieu t'utilisera sûrement, même si toi, tu ne sais pas comment. Tu vois, le Saint-Esprit n'a pas expliqué à Paul pourquoi il ne pouvait pas aller en Asie, ni ce qu'il devait faire en Europe. On n'a pas besoin de savoir les choses à l'avance, mais on a besoin d'être ferme dans notre choix d'obéir à Dieu. Du temps de Paul, la Bible n'était pas complète. Aujourd'hui, elle l'est. Et nous pouvons savoir comment obéir à Dieu en la lisant chaque jour. Et d'ailleurs, quand on la lit chaque jour, c'est déjà obéir. Et toi, le fais-tu ? Et nous dis que c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et nous sommes fidèles dans les petites choses. Il nous en donnera de plus grandes. Quelle promesse ! Mais tu as bien compris, il faut aussi être prêt à souffrir sans se plaindre dans ce monde injuste. N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! Car Dieu ne permet jamais une épreuve qu'on ne peut pas supporter. Et il a toujours, toujours une solution. Alors souviens-toi, faire la volonté de Dieu, c'est lire, écouter et obéir à la parole de Dieu, la Bible. Et quand ce n'est pas écrit dans la Bible, comme le choix de Paul d'aller en Europe, ce doit être toujours en accord avec elle. Là, c'était partir annoncer l'évangile aux macédoniens. Et toute l'équipe doit avoir la paix, si vous êtes plusieurs. Dieu nous dirige aussi en répondant parfois non à nos prières, comme on l'a vu, ou par des obstacles qui nous poussent dans une autre direction. Croyons en la grande sagesse de Dieu et en sa souveraineté. Nous allons parler de la direction du Saint-Esprit dans la prochaine histoire. Alors, je t'y attends bien vite.